Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un livre pour enfants, Bouddha, le grand sage, aux éditions Amatera. Alors, il faut savoir que cette maison d'édition a fait une collection concernant les grands personnages à hauteur d'enfants et c'est une collection qui est accessible aux enfants à partir de 7 ans. Alors, en dehors de cette histoire de Bouddha, ils ont aussi fait un roman sur Orphée, il y en a un sur Électre, Cléopâtre, Kalamitijen et enfin celui-ci que je vous présente, Bouddha. Alors, c'est prévu à partir de 7 ans. Je pense qu'il ne faut pas aller en dessous, en tout cas pour cet exemplaire relatif à Bouddha parce que forcément, pour des occidentaux comme nous, déjà les noms sont difficiles à prononcer et peut-être difficiles à retenir pour les enfants. Donc, voilà, je ne le recommanderais pas pour les enfants en dessous de 7 ans. Sinon, voilà, je trouve que c'est une très belle démarche parce que finalement, on fait découvrir des personnages réels ou mythiques aux enfants à travers une très belle histoire, très bien racontée. Et pour vous en donner un peu, vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais vous lire un bref extrait. Alors, c'est un extrait qui se passe au moment où la reine a fait un rêve et le roi veut un avis sur le rêve que la reine a fait. La prédiction des devins fut la suivante. La reine Maya donnerait bientôt naissance à un fils, un être exceptionnel, doté de mille qualités. Il deviendrait soit un grand roi juste et bon, soit, s'il renonçait au trône, le plus noble des sages, un véritable saint, le futur Bouddha ou grand éveillé. Alors, cette belle histoire, elle est aussi soutenue par de très beaux dessins et je ne résiste pas à l'envie de vous en montrer quelques-uns. qu'ils sont présents. Ils sont présents de façon très régulière dans le livre, ce qui fait que ça rend l'histoire attractive pour les enfants. Alors, ce n'est pas la seule collection destinée aux enfants que cette maison d'édition a faite. Ils ont aussi dans une collection similaire les grands textes à hauteur d'enfants. donc on a là des romans classiques qui sont mis à la hauteur des enfants à partir de 7 ans. Je ne peux donc que vous recommander la lecture de ce petit livre pour enfants à partir de 7 ans. 5 ans. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec un autre sujet, un autre thème. Mais en attendant, surtout, lisez. de la hauteur. 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 Merci.